Yo les gens, c'est J2Z, on espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo Tu es trop synchro, ça va et toi ? Ça fait 10 ans, on se connaît Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale Je dis ça à chaque vidéo Mais chaque vidéo est une pépite Montée par nos soins, miniaturisée par nos soins Et vous savez quoi ? On va continuer tous les jours Vous savez qu'on aime tester des produits En fait, on aime tester des catégories de produits On a testé beaucoup, beaucoup de trucs Un résumé très bref qui va apparaître Non, j'ai la flemme Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce que c'est ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait C4 Eh non les gars, c'est une ration de survie militaire Espagnol Donc des forces armées espagnoles Donc c'est un peu tout écrit Non, ça va s'écrir un peu en plusieurs moments J'ai raconté des anecdotes à mon pote, je vous la raconte J'ai regardé une vidéo d'1h30 en espagnol Je comprends pas l'espagnol, j'ai compris entièrement la vidéo On perd pas plus de temps, on va ouvrir ça Là c'est bizarre comme ça on va aller hein Il va y avoir une odeur Tu imagines, il y a du fruit séché Non mais j'espère que c'est bon C'est de la bouille Pourquoi il y a un ramorçon ? Non ça sent pas Il y a peut-être des trucs hiophilisés dedans par contre Je sais pas ce que ça veut ce que c'est Alors un truc hiophilisé c'est un truc où tu mets de l'eau Donc après c'est dans une boîte comme ça Oh Pony vous allez voir avant nous les gars Ah ouais trop bien Bien t'es prêt Alors tiens, dis ce qu'il y a écrit en français Ah bah pour savoir ce qu'il y a dedans Oh il y a des allumettes Mais regarde pas J'ai vu des allumettes Ration individuelle de combat La ration était minutieusement examinée par le service d'intendance lors de sa remise par le fournisseur et exprès conformément aux conditions requises exigées par le code alimentaire pour les politiques des consommations humaines Présent de préservatif Hein ? Non je regarde Le 09 2024 Donc c'est cette année par contre Je pensais que ça allait être un peu plus... Alors dedans il y a Un sachet de soupe instantanée aux poulets et pâtes c'est de 13 grammes Ça c'est pour moi Une boîte de pot au feu à la mode de madrid Un pote au feu à la mode de madrid de 300 grammes Une boîte de thon blanc à l'huile végétale de 115 grammes Une coupelle de crème de pêche de 50 grammes 2 comprimés de purification de l'eau 3 comprimés de combustible solide 4... on va foutre le fait ici les gars ça me fera pas 4 sachets de poudre isotonique dégétifiante à la vitamine C Fatigante Ouais en gros c'est un truc un peu booster je pense Un chewing-gum Un paquet d'allumettes de vin Un réchaud Un sachet Un chassier de papier cellulose Un dentifrice fluorée Un désinfectant instantané pour les mains Et une note informative Je pense qu'on a la note C'est ça la note Ok c'est stylé Et dans la même chose Alors dedans on a tout ça Donc ça c'est la soupe au poulet C'est des nouilles instantanèles en fait La soupe au poulet Non c'est Il n'y a pas de nouilles C'est juste du... Mais dans les nouilles il y a des trucs comme ça Donc là c'est que de la poudre Oui Mais je te l'ai dit Tu m'as dit non c'est pas grave J'avais pas compris ça Donc soupe de poulet Ensuite je vais prendre le calme C'est quoi ça ? Ah c'est le truc à la vitamine C C'est dur Ça c'est la crème de Melka C'est ça ? On sent la morue Ça va Ça c'est une crème bizarre Je pense que ça c'est peut-être le truc pour faire le feu La vitamine Ça c'est les trucs pour allumer le feu qui sont ouverts On va demander à Johnny Ça c'est des trucs pour faire un feu Imagine que c'est de la graisse qui prend feu Ça ça doit être le pote au feu ça Ça doit être le pote au feu ça Non c'est le temps Non ça doit être le pote au feu Paisonneto Je pense que c'est le pote au feu Je pense que c'est le pote au feu Et ça c'est une boîte d'alunettes Est-ce que c'est la boîte d'alunettes ? Ça c'est ça la boîte de thon non ? Ah ça c'est le chewing-gum Ça c'est le chewing-gum Ça c'est le chewing-gum On le restera à la fin Si tu boublesses ou autre Fais-ce marquer Il y a la cellulose Stylé donc là il y a une feuille de cellulose Ça ce qu'on pense être du thon Oui il y a un truc qui a fait par contre Ça je pense que c'est le pote au feu Parce que c'est très lourd Ça me donne faim Ça on sait pas trop ce que c'est Vous pouvez faire voir Ça c'est du gel bizarre ça Ça c'est le truc de poulet C'est la crème de pêche Je t'ai dit que je comprends l'espagnol C'est marqué Non regarde c'est marqué Crémade et le molle au coton Oui c'est la crème de pêche J'ai vu du créma c'est tout Mais ça me parait logique Donc ça c'est le truc pour faire le réchauffement On va le laisser dans la boîte Parce qu'on a pas envie de foutre le feu On a pas envie de foutre le feu ici Alors qu'est-ce que tu veux tester en premier Sachant qu'on va tout manger froid Quoi ? Sauf la soupe la soupe Ça Ça c'est pour allumer le feu ça Il y a vraiment un truc de feu Oui il y avait ça aussi On prend des trucs comme ça Et genre ça ça prouve extrêmement J'ai bien envie de tester la soupe Dans ce cas là on va aller chercher de l'eau chaude Et tout Mon évier elle chauffe vite Ok on revient tout de suite les gars On va remplir un bol d'eau chaude Et on est là dans un instant A tout de suite Donc on est directement aller chercher un bol d'eau chaude Qui est très chaude d'ailleurs Fais gaffe Et on va verser ce sachet A toi l'honneur Judas Tu loups ? Tu loups Pas comme ça ? Non Toujours pas Ça sent bon en tout cas Ça sent bien le poulet Ah si il y a des mini pâtes C'est vrai ça sent vraiment Ça sent de magie J'ai des vermicelles Oui j'ai fait dire la vaisselle Vous êtes prêts les gars ? On verse Je pense qu'on va le laisser arrhumer un peu Pour que les pâtes moulisses Et en attendant on va manger autre chose On va arrhumer avec le vin du pouton Vous faites pas ça chez vous ? Moi ça sent bon ouais Ça sent vraiment bon On va attendre un peu En attendant on va tester ça J'ai très peur Non c'est du C'est comme le poisson qui pue la mort là Je vois J'ai peur de le tester Vous nous aviez proposé de le tester Zaro a accepté Mais il n'a jamais acheté le truc C'est l'inverse C'est toi qui... Il n'y a pas de thon Si Il y a du thon Mais oui depuis le début je te le dis Je l'avais dit sans du exprès Euh ouais Ça huile beaucoup C'est de l'huile ? Oui oui désolé ça me reste C'est du thon blanc C'est du thon blanc Euh... Alors là pour vous montrer les gars je vais faire ça C'est pas si vous voyez C'est du thon blanc Qui donne pas très... Très fin Vous avoue il est... C'est pas le truc qui... En cas d'extrême urgence mec je serais prêt à bouffer de n'importe quoi Donc les gars si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos comme ça Ou on teste des rations militaires que ce soit Euh... Directement français Allemagne Ou plein d'autres pays On pourra les tester Et peut-être que même On pourra les tester en faisant un bivouac Donc en campant directement avec une tente En extérieur le soir On pourrait se manger clairement une ration de survie Donc ça ferait un combo de deux vidéos Je trouve que c'est une assez bonne idée Donc n'hésitez pas à nous dire un espace commentaire Si vous voulez qu'on fasse ce projet Et n'hésitez pas à faire péter la barre de like Parce que ça ferait super plaisir Là on ne perd pas plus de temps Bon on va déguster ce thon qui a l'air pas bon A tout de suite Donc on se retrouve avec la fourchette cette fois-ci C'est super bon moi j'adore le thon Mais euh... De toute façon le thon en boite Oh mec plus gras que ça tu meurs J'ai peur ça mais je suis On va goûter ça pour l'instant ok C'est une petite fourchette Allez C'est bon le thon en général C'est bon le thon Ca finira pour tes chats mais c'est bon Ouais C'est bon C'est un goûte Donc évite de foutre de l'huile de partout On a du vider un peu l'huile avant Tu peux la vider là-dedans je veux Oula 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 Il vit l'huile Et... 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 Un peu plus tard Vous l'avez pas vu ? De toute façon les gars si ça se voit on le remettra au ralenti Alors qu'est ce que tu en penses ? C'est du thon Mais il est un peu sec je trouve Après il a peut-être 30 ans non ? J'avoue les gars Je sais pas s'il y a écrit une date dessus Une date de conception Il y a vraiment un drapeau de l'Espagne et tout Donc c'est vraiment stylé les gars Ouais bah ils sont bons écoute ça Je pense que ça on va le manger C'est vraiment une souponction de l'huile de sel ça Donc ça les gars c'est le sachet qu'on a ouvert qui était... Je ne sais plus Donc ça c'est ce sachet là pour le verre Je pense qu'il y aurait bien J'ai trouvé que tu peux se botter J'allais faire la blague du coup Les gars Lui il adore tout ce qui est bouillon, soupe, nouille et tout Je pense qu'il va kiffer Je pense que tu vas kiffer ça On est un peu de l'incite rouge pour l'instant Non non Je pense pas Oula Il y a eu une tête bien Et puis après une tête... Je ne vais pas savoir si c'est bon ou mauvais Il faudrait remuer plus parce que je crois que j'ai bu de la poudre Ah c'est salé C'est acide un peu Qu'est-ce que tu as senti ? On devrait le remuer et le laisser un peu plus infuser Parce que pour moi il reste encore au fond Ouais Bah ça les gars c'est un objet pas trop validé hein Franchement j'étais plus hype que ça Remu-les encore On va le laisser un peu infuser On voudra à la fin On va le remuer On va tester Et là après on va directement tester le pot au feu Voilà Donc La soupe elle est posée Maintenant on perd pas plus de temps On va tester une directe Elle est mino ? Mino posée ? Alors directement on va tester le condocobolobolom Non le Le Saucido Madrileño J'ai espagnol LV0 les gars je vous le dis Pourquoi j'ai fait espagnol LV3 ? Le Condocito de Madrileño C'est à peu près ce que j'ai dit C'est à peu près ce que j'ai dit C'est à peu près ce que j'ai dit Octobre 2024 On est pas en octobre et qui c'est la question ? Oh Tu bois Et ça c'est censé se faire chauffer C'est ça le problème Sauf qu'on va pas faire un feu ici pour le faire chauffer Non ! Ne regarde pas comme ça Ça donnait tout sauf envie Oh ça donne toujours Putain qu'il est morge hein Je t'avais testé En vrai ça sont des conserves quoi que tu peux faire chez toi Ouais Rien des dégâts Elle se fait tomber avec la caméra dedans Est-ce que ça vous donne envie ? Laisse le nous dans l'espace commentaire Il faut décomposer Il le plante le boeuf Il est haut Il est comme le thon C'est la même texture que le thon le boeuf Il court le boeuf là Chiche ou pas chiche ? T'arrives pas à savoir si c'est bon ou mauvais ? Ouais Le budget est con c'est là Non ça va Je pense que le chaud ça doit être meilleur mais ça va Accroché au boeuf il y a un énorme bout de gras C'est quoi ça ? Ok c'est dimanche C'est quoi ça ? Je ne sais pas si c'est juste du gras C'est un légume je vois Un légume ! Même là quand même dans cet état C'est un bout de gras pur Bah mange des bouts de viande là C'est tellement de manière Produit Waouh Promis c'est pas un produit Non mais mange un truc avec Au moins une pois chiche voilà Un pois chiche carotte On dirait du boeuf séché Galère Donc un pois chiche En fait c'est pois chiche, carotte, bœuf, gras Oh non la La pomme est pas bonne mais elle est dure Je crois 1000 Et le pois chiche ? Un pois chiche La peau public ça se mange chaud de base C'est peut être ça Oh putain je me suis étouffé J'ai encore le bout Ça c'est un vrai bout Allez juste attendre qu'il finisse de pleurer Tu lui donne une note de quoi ça ? 2 2 sur 10 ? Moi je lui donne une note de 4 sur 10 Oh t'as grand-mère Après faut aussi le goûter chaud Ça va être bien C'est pas bon Ah pas de goût ! Mange du carton ! Ça c'est pas validé Par contre la soupe Les thons pour l'instant est validé le thon Tu lui mets combien de thon ? Tu lui mets une note de combien le thon ? Tu lui mets une note de combien le thon ? Je dirais un petit 8 parce qu'il est un peu sec Ouais moi je dirais 7 Alors pour du thon Et les nouilles je l'ai remué mais je pense qu'il faudrait mettre un peu plus d'eau On va goûter comme ça Et là on va retester la soupe après qu'elle est un peu plus infusée Allez Let's go Tu veux que je me noie ? Allez let's go Tiens Je pense que c'est exactement comme tout à l'heure mais c'est pas grave Déjà c'est la même température et ça sent pareil Oh putain il va en falloir de l'eau froide Pour le truc aux vitamines C Moi j'aime bien C'est la même chose que tout à l'heure mais j'aime bien Un peu plus salé Là c'est mieux de diffuser le goût Ça c'est pas mauvais C'est pas bon quoi Quoi ? Moi je prends les boules C'est très bien moi tout ce qui est nouille etc Ça je lui ai une note de 4 Non 5 Mais tu lui mets un 9 là 5 parce que vraiment j'ai pas de 8 ou 9 hein C'est pas mauvais mais c'est pas bon donc 5 ça coupe la poire en 2 Exactement ça Là pourquoi je l'ai pas pris en pleine main Mais ça se trouve c'est bon c'est comme de la confiture hein Je pense un truc comme ça hein Alors toi t'es con mais t'es pas fait feature One eternity later Ok Vraiment j'adore ça Donc là c'est ouvert A peu près Hum J'ai remis ça sur le dégueulasse par contre Bah ouais Hum Est-ce que t'as une note de baisse du coup ? Oui Tu l'avais mis combien ? J'avais mis à 8 je l'ai mis à 7 Donc ça Oh ça sent bon Ça sent vraiment bon Tu m'as fait sortir le seul endroit où ça puait Non ça c'était mon doigt ça Vas-y toi Vas-y tiens tiens Tu m'as senti ton doigt Oui Ça sentit le... Le ton des larves Mais là j'ai mis ma main dans le ton frère Oh bah je suis de rire Ça sent bon ça Pute T'en avais tout prévu les gars avant la vidéo Oui bien sûr La lumière c'est pas Celle qui fait 6 km de long Alors on va coûter ça Tu dois le faire avec le côté plat Oui on va le faire avec le côté plat de la fourchette Voilà mec t'es tellement Quoi ? Les gars on a qu'une vie J'ai failli partir avec tout Faut tirer un peu une pâte de fruits T'as intérêt à le manger entièrement Je veux aucune réaction Je donne pas de réaction, je donnera après On dira en même temps On dira le mot en même temps C'est mâche Ma grand mère me faisait les mêmes On va dire le mot en même temps Le mot ? Quel mot ? 3, 2, 1, dégueulasse Mais ça c'est même pas pareil En fait c'est un petit coup de reviens-y Ouais parce que c'est sûr Franchement ça on lui donne 4 Moi je lui donne 4 Je sais pas comment tu lui donnes toi 4 ? Je sais pas combien lui donne toi 4 Bon maintenant les gars il nous reste Un truc à tester Enfin deux trucs à tester Mais un qui n'est pas des moindres Ça c'est le dentifrice Euh... Bon les gars le dentifrice il a pris un peu cher Mais ça c'était le dentifrice Parce qu'il a écrit Florada crema dentale C'est bien tu vois comment on comprend l'espagnol maintenant ? Ça c'est quoi ? Désinfectant On va l'utiliser Parce que maintenant on fait qu'on se lave un peu les mains Voilà on a mis du désinfectant On dirait de l'acier pure Vraiment ? C'est du gel hydro en fait J'espère que t'as pas de blessure à la main Non ! Bah non ! J'ai une énorme blessure à la main En vrai j'ai cicatrisé J'ai mal quand même Bah ça sent bon En vrai ça sent pas mauvais Ça sent désinfectant Non après ça sent Ça c'est une petite odeur Ça sent bon ? Ça sent les plantes ? Putain on connait cette odeur Les plantes ? Non tu connais cette odeur ? Ouais mais ça sent bon Fruits rouges un peu Donc les gars maintenant on va les remplir un verre d'eau Et on va tester ça qui est Polvo Instanicio Defatigante con Vitamine C Donc ça c'est un truc booster Je pense que c'est à l'orange Il a fini la soupe Donc les gars on va tester ça Il nous reste deux produits à tester Le truc à Vitamine C Et le chewing gum à la fin Et donc là on va tester directement ça Donc les gars on est allé chercher de l'eau qu'on a rempli dans ce boulet Et ça a un goût de truc aux vitamines Non c'est à l'odeur de truc aux vitamines quand t'es pas bien l'hiver Vraiment ça pue L'orange J'ai peur ouais Je vais goûter Je vais essayer de rester stoïque Le stoïsme On donne une note ? 1, 2, 3, 0 On va enlever 2 On va enlever 2 Il faut voir le côté utile Si c'est ton seul truc sucré un petit peu En pleine Va donc J'avoue qu'il y a une coucabine Bien on fait une vidéo à 10 000 abonnés On se ferait une semaine en pleine nature avec ça Donc les gars Abonnez vous Partagez Et on fait c'est vraiment ça On va passer directement au dernier produit Et le prochain on se met des allumés dedans Non je rigole Le dernier produit qui est un chewing gum espagnol Si Je rigole Il fait tomber le chewing gum Oui bien Il va falloir le couper un peu On dirait les nicorettes Et avant la couper on dirait avec un couteau bien évidemment C'est un chewing gum On dirait que c'est pour les dents Pour faire la mâchoire Tu vois qu'ils sont durs ? Oui Ah ouais C'est la raison On dirait des chewing gum Il y a des chewing gum spéciaux qui existent Pour muscler la mâchoire Il faut mâcher très fort Tu vois Je vois comment j'ai la mâchoire Mais sinon le goût c'est un chewing gum quoi Quand t'as pas de curry c'est bon ? Alors Mesdames et messieurs Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Alors Un avis général En cas de survie les gars Franchement si vous avez que ça à manger Vous êtes très contents Sachant que nous aussi ça on dit à manger 3 Je pense que c'est quand même meilleur chose Je pense que quand t'as plus le choix Le thon est pas si mal Je pense que quand t'as plus le choix Mec boit t'as qu'un autre avec ce qu'on vient de manger Le chewing gum surtout Ca va être dégueulasse C'est pas bon en plus c'était à dire Mais Donc les gars Franchement c'était pas bon Mais en soit C'est mieux que rien Et si vous voulez qu'on teste d'autres rations de survie plus grosses Ou tels des trucs yophilisés Ou des trucs d'autres pays Dites-le-vous dans l'espace commentaire Trois repas mais yophilisés Ou alors trois repas que tu fais genre Peut-être cuire au soleil Avec un petit creux Et les forceleurs et microscopiques Mais si vous voulez qu'on fasse aussi un bivouac Où l'on teste des rations de survie directement C'était il y aurait une vidéo bivouac sur Instagram Dites-toi de nos pas ce qu'on le faire N'hésitez pas à lâcher un like A vous abonner C'est pas déjà fait A activer la cloche de notification Pensez aussi à suivre la deuxième chaîne de Youtube Qui s'appelle J2ZGaming En ce moment on sort des vidéos On va sortir des vidéos Et aussi bon The Forest aussi Ca va faire une série Il y a plus bas moi Mais euh N'hésitez pas aussi à suivre mon Twitch Je vais bien vous passer Affilié Non c'est pas affilié C'est le premier truc si c'est affilié Donc voilà Donc les gars Tous les liens sont en description Donc n'hésitez pas Tous les liens sont en description Donc n'hésitez pas C'est la même C'est la même On se retrouve à tout pour une prochaine vidéo On espère que ça vous a plu Bye les gars Peace Peace